Allemagne, le parti d'extrême droite remporte une victoire historique. L'alternative pour l'Allemagne, AFD, a remporté dimanche sa première mairie d'une ville de taille moyenne, en Saxe. Pour la co-chef du parti allemand d'extrême droite AFD, Alice Wedel, il s'agit d'un résultat historique. Celui-ci a en effet remporté dimanche sa première mairie d'une ville de taille moyenne, à Pirna, dans l'est du pays. Une nouvelle victoire locale qui confirme la progression de cette formation anti-EU et anti-immigration. Cette victoire de l'AFD conforte la poussée du parti, qui surfe actuellement sur la grogne d'une partie de l'opinion contre la coalition gouvernementale. Cette dernière est composée des sociodémocrates du chancelier Olaf Scholz, des écologistes et des libéraux, contre l'inflation ou les mesures de protection du climat. Une ville de 40 000 habitants. Selon les résultats annoncés en début de soirée, le candidat d'extrême droite Tim Lochner l'a emporté au deuxième tour de scrutin dans la ville de 40 000 habitants. Pirna est situé de l'état de Saxe, non loin de Dresde et de la frontière avec la République tchèque. Avec 38,54%, ce chef d'une entreprise de menuiserie devance ses deux rivaux pour le poste de maire, alors que le sortant ne se représentait pas crédité au niveau national de résultats autour de 20% des intentions de vote. Le parti d'extrême droite dépasse régulièrement dans les sondages le parti social-démocrate, SPD, d'Olaf Scholz, derrière les conservateurs de la CDU mais nettement devant les Verts et les libéraux, FDP. 83 sièges de députés au Bundestag La popularité de la coalition gouvernementale vient de subir un nouveau coup avec un sévère rappel à l'ordre de la Cour constitutionnelle qui, mi-novembre, a retoqué les plans budgétaires du gouvernement, entraînant l'adoption d'urgence de mesures d'économie. Les scores de l'AFD sont encore plus élevés dans les États régionaux de l'Est de l'Allemagne, dont fait partie la Saxe. Dans trois lenders d'ex-RDA, en Saxe mais aussi en Thuringe et dans le Brandebourg, la région qui entoure Berlin, des élections régionales se tiendront l'an prochain. L'AFD compte sur ses scrutins pour concrétiser sa progression. Fin juin, l'AFD a décroché la direction d'une collectivité territoriale en Thuringe. L'Alternative pour l'Allemagne, AFD, fondée il y a dix ans, occupe déjà 83 sièges de députés au Bundestag. L'Alternative pour l'Allemagne, AFD, fondée il y a dix ans, occupe déjà 80 sièges de députés au Québec.